Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Let's Talk. Mon invité aujourd'hui s'appelle M. Koubetterzié Constantin Dabiré. Il est expert comptable, il est cadre de la Banque Ouest-Africaine de Développement en Disponibilité. Il s'intéresse depuis une vingtaine d'années au sujet relatif au financement et au développement des infrastructures en Afrique. Il est enseignant, il fut conseiller spécial du premier ministre du Burkina Faso en charge des partenariats publics privés entre 2016 et 2022. Il fut également président du conseil d'administration de la Banque Agricole du Burkina Faso de juillet 2020 à juillet 2023. Et s'il est avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'il a publié ce livre. Financement et gouvernance des infrastructures via les partenariats publics privés, menaces et perspectives dans le contexte de l'Afrique subsaharienne. M. Dabiré, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir sur votre plateau. C'est un plaisir de vous avoir parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de partenariats publics privés sur le continent africain, mais beaucoup ne savent pas que ces partenariats publics privés ne datent pas d'aujourd'hui. Vous avez évoqué dans la postface du livre, il y a la personne qui signe la postface qui dit que ça remonte au 19e siècle. Et comment cela se fait-il ? Merci. Je pense que je profite de cette occasion pour remercier cette personne qui est le professeur Éric Lamarck, qui est le président des IAE de Paris. Effectivement, lorsque nous regardons un peu la construction des villes africaines, depuis la période de l'indépendance, les colons qui se sont installés dans ces villes pour administrer nos pays avaient besoin d'un certain nombre d'infrastructures, notamment des infrastructures, je dirais, portuaires, aéroportuaires. Et la construction, la réalisation, le financement de ces infrastructures étaient le plus souvent confiés à des entreprises privées où ces entreprises privées étaient impliquées et c'était des entreprises coloniales. Et lorsque nous regardons un peu les infrastructures dans le domaine de l'assainissement, de la distribution d'eau, les infrastructures dans le domaine hospitalière, elles étaient financées, elles étaient construites du temps colonial. Et ces infrastructures permettaient vraiment de prendre en charge, pour ce qui concerne les infrastructures hospitalières, aussi bien les patients des colons que nos patients africains. Donc c'est dire que cette problématique des PPP en Afrique date longtemps, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et ces infrastructures étaient construites et gérées le plus souvent sous la forme de concessions. Et ces concessions étaient donc, comme je le disais tantôt, confiées à des grands groupes. Quand vous voyez le groupe CFAO, vous voyez un peu le groupe Bolloré. Mais regardez un peu leur existence. Ils sont en Afrique depuis un certain temps. Et je dirais même depuis la période, je ne dirais pas post-coloniale, mais anti-coloniale. La période des condoires coloniaires. Exactement. D'accord. Alors, nous avons beaucoup entendu parler des PPP, les partenaires publics privés, avec, enfin, dans la foulée des années 80. Parce qu'on parlait des économies africaines qui étaient dans une situation pas toujours soutenable et qu'il fallait faire quelque chose pour améliorer la situation des pays. Et donc, on a beaucoup parlé des partenaires publics privés, mais vu sous l'angle des institutions financières internationales. On a cru que cela permettrait d'améliorer la santé des économies africaines. Est-ce que vous pensez que cela a permis véritablement, entre les années 80 et aujourd'hui, d'apporter un mieux dans la gouvernance des pays et des entreprises africaines ? Justement, revenant sur cette historique des PPP, je dirais d'abord que dans les années 80, en réalité, on a constaté la faillite des entreprises publiques. Et l'essentiel des entreprises de nos États africains étaient des entreprises publiques qui avaient connu des problèmes de malgouvernance. Et certains étaient en faillite. Donc, effectivement, les institutions telles que la Banque mondiale ont préconisé, je dirais même pas les partenaires publics privés, ont préconisé la privatisation de ces entreprises et, en d'autres termes, le transfert de propriété de ces entreprises à des entités privées. Et lorsque nous regardons très bien, ces entités privées étaient d'obédience occidentale, si vous avez pu le constater. Mais je crois qu'avec le temps, avec les retours d'expérience, on s'est rendu compte que la privatisation n'était pas la solution. La preuve, dans certains secteurs, tels que le secteur justement de l'eau de la CNESMA, regardez un peu en Côte d'Ivoire, regardez au Sénégal, des entreprises à charge de la distribution d'eau ont été privatisées, mais ont été reprises par les États. On a même vu dans certains pays des sociétés de distribution d'électricité qui ont été privatisées et par la suite reprises par les États, en raison du fait que ces entreprises le plus souvent à qui on confiait ces entités, à qui on transférait la propriété de ces entités, avaient des objectifs bien précis. La maximisation de leurs profits, c'est normal. Une entreprise qui fonctionne, elle veut maximiser son profit, elle veut donc distribuer des dividendes à ses actionnaires, tout à fait normal, ce qui amène quelquefois ces entreprises à ne pas prendre en compte les désidératats, si vous pouvez me permettre le terme, des consommateurs finaux. Alors que nous savions que... Et puis, on n'y compte même de la réalité, tout simplement, du pouvoir d'achat. Si les gens n'ont pas les moyens d'investir plus que ce qu'ils mettent déjà, ils ne pourront plus payer les services. Tout à fait. Et surtout quand vous prenez les secteurs sociaux, tels que la santé, tels que l'éducation, je ne pense pas que ces secteurs peuvent être gérés sous la forme de secteurs entièrement marchands. Parce que la question de la subvention intervient, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, au Canada. Regardez un peu le secteur de la santé, le secteur de l'éducation. Qu'on le veut ou pas, on a toujours des subventions de l'État. D'ailleurs, dans certains pays occidentaux, l'éducation est pratiquement gratuite aux primaires, aux secondaires. Quand on regarde un peu le système de subventionnement de la santé dans ces pays, l'État intervient. Donc je crois qu'avec la privatisation, on s'est rendu compte que tous les secteurs ne pouvaient pas faire objet de privatisation. Il a fallu donc revoir le schéma. Et parmi les alternatives proposées, on peut donc citer effectivement le partenariat public-privé, qui est une association entre le secteur privé, le secteur public, Mais avant que nous y arrivions, quelle différence sémantique faites-vous entre la privatisation pure et dure et le partenariat public-privé qui se ressemble ? Pour moi, ce sont des frères Ciamois. Oui, c'est vrai, on peut le dire tel, mais en réalité, lorsque vous regardez de très près, comme je l'ai dit tantôt, dans la privatisation, vous avez un transfert de propriété. Et le privé à qui on transfère la propriété devient gestionnaire de cette infrastructure, gère l'infrastructure suivant ses objectifs propres à lui et vise la maximisation du profit, la distribution du dividende, c'est normal, hein, à ses actionnaires. Alors que quand vous venez dans le cadre du partenariat public-privé, que vous le voulez ou pas, vous avez une implication du secteur privé. Puis on parle d'association. Et dans l'association, il y a ce qu'on appelle la théorie des parties prenantes. Vous avez plusieurs parties prenantes. Dont l'État. Dont l'État. Et chaque partie prenante a un objectif bien précis. Si je reviens, par exemple, au niveau de l'État, l'objectif d'un État, dans le cas d'un projet ou d'un partenariat public-privé, est de minimiser le coût, maîtriser les délais, avoir une infarctitude de qualité, pouvoir répondre aux besoins des consommateurs. Et surtout, les plus fragiles de la société pour ce qui concerne les secteurs sociaux, tels que l'éducation, tels que la santé. Lorsque nous prenons le privé, son objectif est de maximiser son profit, d'avoir des retours sur investissement. Et j'associe, pour ce qui me concerne, une troisième partie prenante qui est en fait l'utilisateur, le consommateur final, comme vous et moi, qui recherche des services de qualité au moindre coût. Donc dans le partenariat public-privé, on va essayer de combiner tous ces objectifs pour faire en sorte, théoriquement, je dis bien théoriquement, que chacune des parties prenantes puissent se retrouver dans le processus. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que dans mes recommandations, j'ai proposé qu'on tienne compte dans les phases ex-ante des études des préoccupations fondamentales des utilisateurs finaux. Comment est-ce que... Parce que je voudrais que nous soyons concrets. Allez-y. C'est très bien de développer toutes ces théories, mais est-ce que quand on privatise, l'État est dépossédé de son bien en tant qu'entreprise ? Et quand on fait un partenariat public-privé, il est dépossédé, mais il a encore la capacité de dire quelque chose et même d'influencer la politique des nouveaux repreneurs. En principe, dans la privatisation, l'État est dépossédé. Le bien est transmis au privé. Même si le plus souvent, on l'a vu dans le cas de certaines banques en Afrique, le plus souvent, vous avez toujours une clause qui dit aux nouveaux repreneurs qu'en cas de cession, il doit demander au préalable l'avis de l'État qui lui a cédé l'infrastructure, qui lui a cédé le bien, qui lui a cédé la propriété. C'est la clause du premier refus ? Exactement. Mais dans le partenariat public-privé, c'est vrai que la question qui se pose le plus souvent, c'est la propriété de l'infrastructure, la propriété de l'entité. Et vous avez des clauses qui définissent clairement cette propriété. Et le plus souvent, je dis bien, le plus souvent, l'infrastructure objet du partenariat va rester la propriété de la partie privée jusqu'à la fin du contrat. Et vous avez des clauses qui définissent un peu les modalités de gestion à la fin du contrat. Et le plus souvent, je dis bien le plus souvent, le bien est remis à la partie publique à la fin du contrat. Et en retour, il va s'engager à verser justement des commissions. Il va s'engager donc à verser un montant qui sera fixé au moment de la signature du contrat à la partie privée. Mais quelquefois, vous avez des contrats dans lesquels aussi, on vous dit que le privé reste entièrement propriétaire de l'infrastructure. Mais ce qui est intéressant dans les partenariats publics et privés, vous avez cette implication de la partie publique dans la gestion de l'infrastructure. Quand je dis implication, elle ne vient pas pour donner des ordres, non, mais vous avez des critères de performance qui sont définis à l'avance. Il y a une sorte de feuille de route qui est définie et un contrat de performance sur lequel on s'entend. Sur lequel on s'entend. Et la partie publique ferait en sorte pour s'assurer que ce contrat de performance est respecté. Elle ferait en sorte pour s'assurer que ce code, les modalités d'entente sont respectées. Et je pense qu'il y va de son intérêt. Et justement, dans les clauses du partenariat public-privé, le plus souvent, vous verrez que la partie publique soit fera des avantages sous forme d'exonération fiscale à la partie privée. C'est assez fréquent. Soit apportera de la liquidité de l'argent frais à la partie privée pour pouvoir compenser son manque à gagner. En contrepartie, justement, il sera demandé à cette partie privée de respecter les clauses du contrat, de respecter les critères de performance. Donc vous voyez que là, vous avez une certaine implication qu'on ne veut ou pas de la partie publique qui apporte de l'argent le plus souvent, surtout en Afrique, elle apporte toujours l'argent en Afrique, qui apporte des subventions, qui apporte des facilités au secteur privé. Donc il va s'assurer que ses objectifs de développement en tant qu'entité publique sont pris en compte par le secteur privé. N'oublions pas que l'État, en tant que puissance publique, a des obligations vis-à-vis des individus comme vous et moi vis-à-vis de contribuables. Et il va donc s'assurer que ces obligations soient respectées. Et comment justement le contribuable que vous et moi sommes peut avoir son mot à dire dans la gestion d'une entreprise comme la société des autoroutes ici au Togo ou n'importe où ailleurs où ce type d'infrastructure généralement est construite sur la base de partenariat public-privé ? La question est pertinente. Dans les montages partenariaux, vous aviez des clauses qui prévoient des révisions à mi-parcours, qui prévoient des révisions suivant des périodicités données et qui prévoient également des enquêtes, des sondages pour s'assurer justement que les objectifs assignés sont atteints. Si justement dans un contrat partenarial on prévoit ces révisions à mi-parcours, pendant cette période de révision on peut s'assurer à travers des études qui seront commandités confiées à des cabinets qui vont donc faire des enquêtes et s'assurer que les indicateurs de performance sont respectés. Et pour s'assurer que ces indicateurs sont respectés quelquefois ces cabinets seront obligés de faire des sondages et même le privé à qui on a confié un PPP il fait assez souvent des sondages auprès des utilisateurs finaux et le plus souvent je dis bien le plus souvent dans la plupart des contrats il est tenu de rendre public les résultats de ce sondage pour permettre à la partie publique de s'assurer que les objectifs préalablement définis au moment de la signature du contrat sont respectés. Donc la notion d'indicateur de performance est très importante dans la mise en oeuvre d'un partenariat public-privé. Le suivi du respect de ces indicateurs est un élément crucial pour la partie publique et c'est à travers ce suivi effectivement que l'État peut s'assurer que ses objectifs en tant qu'acteur de développement sont respectés. Et quand on prend les infrastructures pour les construire le privé qui arrive où est-ce qu'il trouve l'argent ? Je sais que c'est votre société entre autres qui peut contribuer à cela mais où est-ce qu'il trouve l'argent et qui est-ce qu'il endette ? Il endette l'État ou il s'endette lui-même ? Je dirais que tout dépend des modalités du contrat tout dépend des clauses contractuelles mais en général le secteur privé qui arrive va mobiliser la ressource sous forme de fonds propres sous forme de dette et quand on parle de dette le plus souvent vous avez la dette bancaire la dette fournisseur vous avez également la dette par l'entreprise des marchés financiers et de plus en plus effectivement dans les montages partenariaux des ressources sont mobilisées à travers le canal des marchés financiers vous avez des quadrufonds propres mais quelquefois vous avez aussi des subventions reçues de la partie publique donc c'est dire qu'on a une multitude de ressources financières qui va intervenir dans le financement du partenariat public-privé et c'est pour cette raison justement qu'en amont il faut bien border les contrats il faut bien définir les modalités d'intervention des différents acteurs et il faut dire en dernier ressort là c'est important qui va rembourser les ressources qui sont mobilisées notamment les ressources mobilisées sous forme de dette et dans le remboursement le plus souvent on vous dira soit que l'usager qui va donc utiliser l'infrastructure va payer les redevances et ces redevances vont servir à rembourser la dette les tickets d'autoroute par exemple exactement et ces redevances vont servir également à assurer le fonctionnement de l'entreprise bénéficiaire mais par expérience surtout en Afrique il s'est toujours avéré que ces réservances ne sont pas assez suffisantes pour favoriser ou permettre le fonctionnement des infrastructures ce qui amène les états à apporter de la ressource sous forme de subvention la seconde modalité de paiement est ce qu'on appelle le paiement public c'est à dire que l'état la partie publique ou la police privée publique va s'engager à verser suivant des périoricités contractuelles un loyer et c'est ce loyer qui va servir donc à moitié un peu l'exploitation du secteur privé nous avons un troisième schéma qui fait la combinaison de deux c'est à dire le paiement de la redevance et le paiement du loyer par la partie publique voici un peu comment ces ressources permettent donc de pouvoir rembourser le service de la dette mais au-delà vous avez la notion de compétitivité qui intervient parce que je vous ai dit tantôt la partie publique qui accorde un contrat à un privé a pour un autre objectif de pouvoir mobiliser ou faire mobiliser des ressources à moindre coût ce qui veut dire que le privé qui arrive doit rechercher les modalités les conditions de mobilisation à moindre coût des ressources ce qui peut l'amener quelquefois à aller chercher des ressources auprès des banques multidataires de développement je voulais justement en arriver là allez-y quand on parle aujourd'hui de financement des infrastructures sur le continent africain tout le monde voit la banque mondiale le fonds monétaire international ou alors la banque africaine de développement quelquefois la banque ouest africaine de développement aussi font partie des partenaires qui apportent un peu d'oxygène qui mettent de l'eau dans les pipes pour que ces financements puissent arriver jusqu'aux acteurs de la construction mais qui paye pour ça et quel est le rôle comment est-ce qu'on fait intervenir chacun des acteurs et quel rôle précis quel est le périmètre qui est accordé à chacun pour jouer sa partition la question à la fois intéressante et assez complexe qui paye pour ça le contrat dira qui paye pour ça mais comme je vous le disais tantôt lorsque je regarde un peu dans le cadre de certaines infrastructures en Afro de l'Ouest quelquefois la partie publique va mobilier les ressources pour les remettre à la partie privée qui va réaliser l'infrastructure là c'est des cas exceptionnels qui ne rentrent pas forcément dans la logique du PPP tel que conçu initialement mais nous l'avons vu en Afro de l'Ouest et je pense que c'était des cas d'école lors de la mise en oeuvre des premiers PPP tel que nous le connaissons c'est la partie publique qui allait mobiliser des ressources ou qui accompagnait la partie privée dans la mobilisation des ressources pour la réalisation de l'infrastructure si la compagne est-ce que ça reste un partenariat public-privé mais si parce que c'est comme si vous aviez un donneur d'ordre qui vous disait je voudrais que vous me fabriquiez ce livre dans 15 jours vous dites ok je peux le faire mais j'ai pas d'argent pour il vous apporte l'argent pour ce n'est plus un partenariat c'est une commande non c'est un partenariat il vous apporte l'argent mais qui réalise l'infrastructure qui exploite l'infrastructure qui assume le risque commercial de l'infrastructure mais celui qui paye non celui qui paye pas celui qui construit non celui qui exploite sa responsabilité est engagée uniquement parce que vu qu'elle l'a fait il y a des garanties qu'elle doit fournir c'est comme si vous achetiez votre montre il y a une garantie au bout de deux mois si elle tombe en bas de vous remonter chez le constructeur qu'est-ce qui se passe et il répare votre montre c'est pareil avec ce livre qui serait fait par un éditeur il le fait vous le payez vous êtes en droit de lui demander de garantir oui oui justement revenons il le fait je le paye et je suis en droit de lui demander de garantir oui mais j'assume ma responsabilité en écrivant oui et d'ailleurs l'éditeur le dira que je suis entièrement responsable du contenu absolument si un jour il y a plagiat c'est bien moi qui répondrai et non l'éditeur c'est sûr revenons donc dans le cadre là c'est la propriété intellectuelle exactement revenons dans le cadre des partenaires plus privés justement dans la clause contractuelle on dirait en fait les responsabilités des uns et des autres et le privé le plus souvent ne va pas seulement se contacter de construire non on va lui demander d'exploiter et à partir du moment où il exploite il va assurer assumer un risque d'accord le risque d'exploitation et n'oublions pas que pendant la phase d'exploitation je dis bien pendant la phase et tout dépend du type de PPP il est entièrement responsable de l'infrastructure il est entièrement responsable des services proposés il joue sa crédibilité en proposant des services il joue son expertise en proposant des services donc quelque part il assume ce risque qui est assez important et il fera en sorte que l'infrastructure génère des revenus pour permettre le remboursement du service de la dette surtout si la clause prévoit justement des paiements de redevances par les usagers lesquels sont collectés par le privé et qui vont servir donc à rembourser là où je suis entièrement d'accord avec vous dans les premiers cas de PPP que nous avons vus où la partie publique mobiliait des ressources et les remettait à la disposition la partie privée la partie publique donc la partie privée c'est vrai que la question se posait en ce qui concerne le risque de remboursement c'est vrai que et même le risque de surendettement parce que si on s'endette et qu'on aligne les endettements ça fait du surendettement oui c'est vrai que la question se posait mais aujourd'hui avec les retours d'expérience et justement j'en parle et c'est ça aussi l'avantage un peu de ces montages partenéraux vous avez des retours d'expérience qui sont faits assez périodiquement et avec ces retours d'expérience on se rend compte que de plus en plus les états responsabilisent les parties privées on va leur demander d'aller chercher elles-mêmes la ressource de venir réaliser d'exploiter et d'assurer les remboursements les états s'engagent juste en disant ceci je m'engage en tant qu'état à confier à l'entreprise X tel marché je l'autorise à aller chercher les ressources pour réaliser l'infrastructure l'exploiter là nous sommes dans du partenariat exactement et avec le temps c'est ce qui se passe il y a eu des retours d'expérience qui ont permis de comprendre un peu ce qui a bien fonctionné de ce qui n'a pas bien fonctionné et de réorienter un peu un temps soit peu je dirais la philosophie des partenariats publics et privés ne vous trompez pas même en Occident on a vu des cas des PPP où pratiquement la partie publique était l'acteur principal la partie publique remettait les ressources et après ça posait problème prenez un peu les contrats partenariaux dans le domaine de la collectivité en France on a vu un certain nombre d'échecs en fait mais aujourd'hui avec les retours d'expérience je pense que de plus en plus les états font attention de plus en plus les critères de sélection des partenariats privés sont assez rigoureux et même les modalités de financement commencent à être rigoureuses et je pense que c'est ce qui est intéressant selon moi et édifiant dans ce processus des PPP et souvent quand on parle également de partenariats publics et privés dans mon esprit je pense que c'est la même chose pour la plupart des gens qui nous suivent cela signifie investissement direct étranger ça veut dire qu'il y a des étrangers qui viennent mettre des fonds dans nos économies pour les développer c'est une vision erronée ou nous sommes dans le vrai en pensant cela je dirais que généralement c'est vrai que les projets pour ce qui concerne les pays africains nos projets PPP sont des projets initialement fortement capitalistiques qui nécessitaient la mobilisation de ressources importantes lesquelles ressources ne pouvaient être mobilisées uniquement au sein de nos états et donc ce qui nécessitait forcément l'implication des barrières de fonds cette implication moi je l'ai bien appréciée parce que ces barrières internationaux ces investisseurs étrangers internationaux qui viennent qui apportent la ressource apportent aussi le plus souvent le conseil et cet aspect conseil nous avons tendance à l'oublier ils apportent un savoir-faire ils apportent un accompagnement aux porteurs de projets dans sa mise en oeuvre cela dit il n'y a pas de transfert de technologie il y a peut-être des transferts qui partent de nos pays vers l'extérieur en termes de remboursement mais est-ce que cela se matérialise également par un transfert de compétences comme vous dites et un transfert de technologie aussi oui quand je parle de conseil c'est quelque part un transfert de compétences en termes de management un transfert de compétences en termes de bonne gouvernance un transfert de compétences en termes de montage financier montage institutionnel des projets je pense que nous avons beaucoup bénéficié de cet apport des investisseurs étrangers il faut le dire maintenant pour ce qui concerne la partie liée au transfert de technologie en temps normal en principe le clause le prévoit un bon PPP qui est monté nécessite forcément un transfert de technologie au profit des acteurs locaux le clause le prévoit et je pense que ça se fait je pense que c'est bien bien respecté il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission j'aimerais qu'on parte sur les recommandations qui sont contenues dans le livre d'ailleurs je rappelle le titre financement et gouvernance des infrastructures via les partenariats publics privés menaces et perspectives dans le contexte de l'Afrique subsaharienne selon vous qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour optimiser l'apport des partenariats publics privés dans le financement des infrastructures en Afrique peut-être avant de répondre rapidement à la question je dirais que la leçon que nous avons tiré globalement de la mise en oeuvre des PPP entre 99 2001 2002 nous avons pu constater qu'au début le PPP était un moyen pour les états de pouvoir mobiliser des ressources et d'en disposer mais nous avons vu effectivement qu'il y a eu pas mal de faiblesses dans la mobilisation de ces ressources et comme nous avons dit tantôt nous avons pu constater que les privés n'étaient pas très impliqués en termes de gestion du risque lié à la mobilisation du financement mais aujourd'hui je crois que cette situation a beaucoup évolué je crois qu'avec l'appui des partenaires multinationales de développement avec l'appui des barrières de fonds internationaux sur ces aspects de plus en plus les états font beaucoup attention et ce qui fait que le PPP n'est plus systématique comme il était de par le passé revenant sur les critères de réussite les facteurs clés de réussite nous pouvons en citer un certain nombre je vais parler d'abord des facteurs institutionnels je pense qu'on a parlé à l'ouvrage il est normal ici de mettre en place un cadre institutionnel favorable à la mise en oeuvre du PPP c'est à dire de par le passé on avait passé 4 quand je parle de cadre favorable une loi par exemple qui va définir la notion du PPP qui vous dira comment mettre en oeuvre un PPP ça c'est important il faut définir les ministères publics qui seront donc impliqués dans la mise en oeuvre et dire les responsabilités de ces ministères c'est assez important il faut dire comment se fait le choix d'un PPP dans un état vous voyez donc ce cadre institutionnel il faut le mettre en place il faut qu'un investisseur qui arrive sache un peu la procédure à suivre connaisse les différents acteurs et sache le process là c'est très important et il faut qu'on ait une loi et que cette loi soit connue de tous elle soit validée c'est très important outre le cadre institutionnel il s'est avéré que la stabilité sociopolitique est un élément assez important dans la mise en oeuvre parce que pour attirer un investisseur que ce soit national ou bien étranger il faut d'abord lui donner les conditions d'une stabilité sociopolitique pour qu'il puisse réaliser un investissement et tirer les bénéfices de cet investissement au-delà de la stabilité sociopolitique nous avons la stabilité macroéconomique il faut avoir un cadre macroéconomique stable fiable qui puisse sécuriser qui puisse attirer le cadre juridique est également assez important parce que l'investisseur qui vient veut s'assurer qu'il est protégé et qu'en cas de litige il peut bien défendre ses intérêts il peut bien défendre ses droits la fiabilité du système bancaire du système financier pour nous est un élément assez important si vous évoluez dans une monnaie qui n'est pas assez crédible qui n'est pas assez fiable vous aurez la peine à pouvoir attirer le secteur privé ça c'est important donc le système financier est un élément important l'étude a démontré que nous avions également un certain nombre d'indicateurs de critères qui pourraient être favorables à la mise en oeuvre des PPP prenons par exemple le cas de l'indicateur niveau de revenu plus le niveau de revenu d'un pays est important plus sa propension à pouvoir développer des PPP est assez important parce que quand le niveau de revenu est élevé la consommation suit la consommation est également élevée alors que quand on parle de partenariat privé on parle d'infrastructures à mettre en place on parle donc de consommation de ces infrastructures et qui consomme ? ce sont des clients ce sont des consommateurs comme vous et moi donc le niveau de revenu est un élément assez important la taille de la population prenez un pays comme le Nigeria qui a une population assez dense vous verrez également que dans ce pays la consommation est très élevée donc la taille de la population a également été un critère assez important l'étude a également jumelé à la fois la taille de la population et la taille du revenu comme étant aussi un critère important dans la mise en oeuvre des partenariats privés mais il y a eu un paradoxe je vous ai parlé tantôt de la stabilité sociopolitique qui est un critère assez important qui puisse attirer des investisseurs on a vu le cas de certains pays où cette stabilité sociopolitique qui apparemment était défavorable je dis apparemment défavorable qui a attiré des investisseurs c'est vrai c'est rare mais vous avez aussi des investisseurs qui aiment ce type de situation des zones à risque des zones à risque on en trouve pas nombreux mais on en trouve ça a été donc un paradoxe oui mais c'est une réalité aussi qu'on a pu constater dans la mise en oeuvre de l'ouvrage mais est-ce que cela signifie que des pays de petite taille avec de faibles populations ne peuvent pas prétendre tirer tout le bénéfice que proposent les partenariats publics privés nous avons vu que généralement ce type de partenariat nécessite des ressources assez importantes ce qui veut dire que les pays qui les met en oeuvre doivent avoir la capacité de pouvoir honorer leur engagement doivent démontrer l'existence des marchés nationaux l'Azleka va faire que tous les pays africains le deviennent la mise en oeuvre de l'Azleka où de plus en plus de pays adhèrent rendra la taille critique beaucoup plus souple même quand on n'a pas une grande population on saura qu'on peut compter sur les voisins et justement permettez-moi de revenir sur deux aspects que je développe dans l'ouvrage j'ai proposé de mettre l'accent sur ce qu'on appelle les projets régionaux c'est-à-dire les projets qui vont concerner non pas un seul pays mais plusieurs pays et si effectivement on arrive à mettre en oeuvre ces projets régionaux on peut rejouer cette problématique que vous posez en fait des pays de petite taille et à faible démographie oui oui exactement et deuxièmement nous avons démontré que jusque là ce que nous constatons ce sont des PPP infrastructurels qui nécessitent je l'ai dit encore beaucoup de revenus ce sont des projets fortement capitalistiques nous avons recommandé la mise en oeuvre de projets entre guillemets à taille humaine ça veut dire quoi construire par exemple un marché de quartier sous la forme des partenaires publics privés construire un dispensaire d'un quartier sous la forme des partenaires publics privés ce sont des initiatives que nous avons proposées ce qui va donc nécessiter de redimensionner le montage de ce projet de trouver des acteurs locaux à même de pouvoir les mettre en oeuvre nous sommes allés très loin dans nos recommandations dans les pays en proie à l'insécurité tels que le Burkina tels que le Mali tels que le Niger on a pu constater et également le Tchad quand vous allez un peu en Afrique centrale vous avez des pays comme le Congo on a pu constater aussi que le plus souvent l'insécurité a été liée pas toujours je dis bien mais le plus souvent ou quelquefois je dirais bien quelquefois cette insécurité a été liée à l'absence de l'état dans des zones bien précises nous avons lu ceci et d'ailleurs nous avons fait un atelier scientifique à l'issue de cet ouvrage notamment aux confins des pays quand on se trouve dans une zone frontalière à l'extrême au nord au sud ou ailleurs exactement nous avons fait un atelier scientifique à l'issue de cet ouvrage pour expliquer que pour ces pays bien donnés et notamment pour ces zones concernées une fois que ces zones sont reprises par les états des maîtres des terroristes nous avons proposé qu'ils puissent développer des initiatives infrastructurelles et confier la mise en oeuvre de ces infrastructures aux populations locales accompagner ces populations légales centralisation en quelque sorte exactement accompagner ces populations locales dans la gestion de ces infrastructures et comme elles sont donc des populations locales elles connaissent bien le terrain elles seront en mesure de mieux gérer et elles seront plus intégrées qu'un investisseur qui viendrait d'une autre zone pour pouvoir réaliser ces infrastructures autre question pendant que nous y sommes et nous avons débordé mais on continuera quand même sujet intéressant oui oui autre question la plupart du temps quand nous parlons de l'endettement de nos pays c'est auprès de partenaires traditionnels qui peuvent être la France l'Angleterre les Etats-Unis ou l'Union Européenne de façon plus générale est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres moyens de se financer et de financer les économies sans passer par la banque mondiale sans passer par les partenaires techniques et financiers internationaux traditionnels mais quand on parle de l'endettement d'un pays je crois savoir sans être économiste que certes l'essentiel de cet endettement vient des partenaires locaux traditionnels comme vous avez dit mais vous avez aussi l'endettement vis-à-vis des fournisseurs locaux le commerçant qui vend je dis n'importe quoi de fourniture de bureau à un ministère et qui est remboursé un an après que vous ne voulez pas c'est une dette donc l'endettement ne prend pas encore ce manque de ces partenaires internationaux mais c'est vrai que depuis un certain temps on le voit il est question de diversifier ces sources d'endettement et mieux de faire en sorte pour valoriser la production locale et réduire ainsi les je dirais les importations en vue de développer une économie locale et je pense que si nous parvenons à développer ces économies locales à réduire ces importations quelque part on pourrait réduire ces engagements financiers aussi vis-à-vis de ces partenariats internationaux parce que ces engagements permettent aussi d'importer des biens et des services et ont un impact sur la gestion de la devise c'est une question assez importante d'où la nécessité donc de valoriser l'économie locale de valoriser les industries de production locale et ce qui m'amène encore à revenir sur de valoriser même des partenariats publics privés de trucs locales et de favoriser l'émergence de nouvelles industries tenant compte de nos réalités c'est aussi important il ne suffit pas juste d'importer et tenant compte de nos marchés ce que je voulais vous demander c'est qu'on parle souvent on met souvent en compétition les virements ou les transferts d'argent en provenance de nos diasporas et le financement en provenance des partenaires bilatéraux ou multilatéraux et on se dit que souvent ce volume de transferts ou de virements est beaucoup plus important des fois on dit 4 d'autres fois 5 voire plus que la diaspora finance beaucoup plus que les partenaires traditionnels mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas arriver à structurer ces financements pour faire qu'ils soient des éléments de développement ou de financement de nos infrastructures moins contraignants que ne l'est le financement par les partenaires traditionnels est-ce que pour ça il faut passer par la bourse est-ce qu'il faut passer par d'autres véhicules qu'est-ce que vous proposez merci beaucoup je vois bien la question d'abord il faut dire que le sujet est assez complexe les transferts donc de la diaspora c'est un sujet assez complexe et vous verrez que ces transferts servent d'abord au fonctionnement des ménages dans la plupart de nos pays mais également servent aussi à l'investissement et d'ailleurs de plus en plus dans nos pays vous avez des instruments financiers qui sont mis en place pour pouvoir capter les ressources de la diaspora en vue de pouvoir investir dans l'économie en vue de pouvoir investir pour créer de la valeur ajoutée mais c'est pas de jour au lendemain qu'on pourrait de mon point de vue résoudre cette question elle demande vraiment une réflexion approfondie mais je crois qu'il faut la commencer parce que si on reste sur le schéma du partenariat public-privé tel que nous le vivons aujourd'hui la plupart de nos pays ont des problèmes d'acquisition de devises très importants non mais elle a déjà commencé la preuve vous avez des banques locales dans nos pays qui vont donc en Italie qui vont en Europe qui vont aux Etats-Unis pour mobiliser les pans de la diaspora on le voit vous avez même des banques qui vont d'un pays mais ça reste très timide tel que le Sénégal vers la Côte d'Ivoire ou le Boutiné vers la Côte d'Ivoire pour mobiliser un peu l'épargne ça reste timide mais c'est une réflexion qui a commencé qui est en train de se structurer et c'est pourquoi je dis qu'elle va prendre du temps parce qu'il faut voir un peu les différents schémas il faut voir les avantages les inconvénients il faut voir aussi la réglementation des pays d'où viennent ces ressources il ne faut pas aussi qu'on se flatte à un moment de nous aussi ces pays peuvent mettre des barrières ça c'est normal parce que chacun défend donc ses intérêts il faut également réfléchir sur le type d'insurement à mettre en place c'est vrai aujourd'hui même au niveau des marchés financiers les gens commencent à y réfléchir je vois des gens qui parlent parfois de diaspora bonds donc des bonds ou des obligations de la diaspora pour financer voire de la banque mondiale il y a aujourd'hui un accompagnement de ce type d'investissement qui est mis en place la France défiscalise un certain nombre de choses la banque mondiale propose des rencontres pour y réfléchir donc c'est quelque chose qui est sur le marché oui mais c'est une initiative que je dirais la réflexion assez nouvelle même si la pratique a précédé la réflexion est assez récente et je pense qu'elle va prendre du temps il faut bien la mûrir j'adhère à cette réflexion et en tant que justement société d'intermédiaire financière je pense que par ce canal effectivement on peut mobiliser la ressource mais c'est pas de durer l'année même qu'on va pouvoir mobiliser une ressource assez importante par ce canal pour l'injecter dans nos économies et tel que vous le dites à travers des investissements ça va prendre du temps oui et il faut approfondir la question c'est une belle initiative mais au-delà de ce financement de la diaspora de cette épanse de la diaspora je pense qu'il faut mener une réflexion globale en fait et là je vous rejoins pour voir comment financer les économies africaines il faut que la réflexion soit globale il faut trouver les différentes pistes en fait qui vont nous permettre donc nous africains d'avoir donc des économies très compétitives et ce qui amène effectivement à réfléchir sur les relations avec les différents partenaires que nous avions ce qui m'amène à réfléchir sur la restructuration de nos économies je dis bien la restructuration de nos économies c'est une question dont la mise en œuvre pourrait prendre du temps qui nécessite une implication de tous et je me dis peut-être que dans les 5-10 ans à venir on aurait des pistes assez intéressantes aujourd'hui c'est vrai la réflexion a commencé elle est timide les fonds mobilisés certes sont plus ou moins importantes mais leur injection dans l'économie telle que nous le disons je pense qu'il faut y réfléchir encore mais c'est une piste à regarder mais au-delà même de cette piste vous avez par exemple la finance islamique également qui est une piste qu'on commence à regarder depuis un certain temps pour injecter de la liquidité dans nos économies au-delà de la finance islamique tout ce qui est finance durable aujourd'hui est également une piste qu'on commence à regarder oui il faut bien regarder et en plus les caisses de dépôt et de consignation si vous avez remarqué qui mobilisent donc l'épargne intérieure pour financer l'investissement financer nos économies sont également un nouveau mécanisme pour le contexte africain qui est développé et qui est bien apprécié donc c'est dire une finish qu'il faudra réfléchir globalement voir le problème de sa globalité et trouver les différentes pistes en vue de favoriser un financement compétitif de nos économies merci vous avez vous parliez de belles initiatives tout à l'heure il y en a une dont vous êtes à la commande c'est une rencontre qui a lieu à Ouagadougou sur la question des bourses je pense oui le 27 et 28 février effectivement nous organisons à Ouagadougou un forum international sur l'investissement boursier que nous avions intitulé marché financier digitalisation financement des infrastructures crise de liquidité et l'objectif donc est de réunir des acteurs nationaux internationaux autour de la problématique des marchés financiers et voir comment ces marchés peuvent être un lévier de développement un lévier de mobilisation des ressources au profit donc de nos économies voir comment ces marchés peuvent être je dirais une source alternative du placement de l'excédent de trésorerie que nos mélanges ont la question nous voulons donc l'approfondir compte tenu donc du contexte actuel il est prévu en principe ceux qui voudraient intervenir à distance nous avons prévu également des liens qui vont permettre parlement à vous de pouvoir suivre la licence de pouvoir intervenir mais l'idéal est de se retrouver à Ouagadougou et à Bravia Hotel pendant deux jours pour approfondir la question nous avons déjà des intervenants de haut niveau qui ont marqué leur intérêt à venir pour contribuer donc à la réflexion surtout en ce temps où nous parlons de crise de liquidité en ce temps où nous parlons de tension de liquidité en ce temps vous avez pas mal de questions autour de la finance nationale internationale surtout que les états du Sahel ont décidé de quitter la CDAO ils n'ont encore rien dit sur l'UOMOA mais il y a un risque quand même que les deux se produisent vous êtes optimiste par rapport au climat que cette déclaration de départ des états du Sahel peut créer la question est complexe pour le moment j'ai vu des troubles me prononcer là dessus parce que je ne maîtrise pas le ténat et aboutissement de ce choix mais je dirais que compte tenu de l'évolution de l'actualité de la zone je ne suis pas très surpris de ce qui s'est passé en fait du choix de ces états de se retirer quand on regarde un peu la tension qui existait entre la CDAO et ces états quand on regarde un peu les débats sur la place publique de part et d'autre je ne suis pas étonné mais je crois qu'on trouvera rapidement une solution pour les maintenir ou pour qu'ils restent dans l'autonomie telle qu'ils le souhaitent en se retirant de la CDAO voire de l'UEMOA pour moi c'est qu'on se retrouve une solution qui convient à tous et maintenant quelle solution qui convient à tous je ne sais pas de répondre aujourd'hui quand on dit que je n'ai pas tous les paramètres entre mes mains mais c'est l'occasion de dire que le ministre des finances de Burkina a marqué son accord justement pour parrainer ce forum c'est l'occasion donc de la remercier mais je dirais que cette initiative a été prise pratiquement depuis la fin de l'année 2023 donc elle n'a aucune relation avec ce retrait mais je dis une fois de plus que la question est sensible certes elle est intéressante et nous attendons de voir un peu les résultats avant de pouvoir nous prononcer merci encore monsieur coubert coubert constantin d'abiré je rappelle que vous êtes auteur de financement et gouvernance des infrastructures via les partenariats publics privés c'est sous-titré menace et perspectives dans le contexte de l'Afrique subsaharienne c'est aux éditions management et société merci beaucoup d'être venu au micro de New World Economy et bonne chance pour votre rencontre de Ouagadougou merci beaucoup et je pense que le débat a été intéressant et je suis encore disposé à passer vous voir pour échanger j'ai bien apprécié la qualité des échanges merci beaucoup et merci à vous également d'avoir suivi merci à l'équipe technique merci à vous qui avez pris de haut temps pour nous accorder votre attention on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Let's Talk à bientôt